Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme promis je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore vue je vous la mets juste ici. On se retrouve pour la vidéo des présentations des calendriers de l'Avent. Donc dès à présent je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous le note juste ici pour pouvoir me rejoindre tous les soirs du 1er au 25 décembre ou au 24, tout dépend de la case, pour ouvrir une case de chaque calendrier ensemble en story. Donc on va commencer avec le 1er calendrier, là j'ai 4 à vous présenter, 4 différents. On va commencer par les plus petits, les plus simples et on va aller après vers les plus gros et les un petit peu plus encombrants. Pour le 1er calendrier, ceux qui le connaissent et qui me suivent un petit peu sur Insta savent que je suis une grande fan de chocolat. Et pour cette année j'ai pas pris le Lindt comme j'avais pris l'année dernière donc c'est un que je prenais en général quand on fait les courses, quand vous avez toute la panoplie des calendriers de chocolat, je prenais en général celui-ci. Là j'ai voulu aller sur une marque un petit peu plus entre guillemets haut de gamme. Après je ne suis pas sûre que ce soit une marque de très grand chocolatier mais en tout cas c'est une marque de chocolat qui est assez connue. Et ce sera le Mombana. Donc le Mombana que j'ai chopé toujours en faisant les courses mais à un prix un petit peu plus important. Donc il va coûter 18,50€ ou 18,90€ quelque chose comme ça. Et dedans vous avez à l'intérieur 24 cases. Là il est encore sous film, donc je vais juste retirer le film pour vous montrer à l'intérieur. Donc voilà il se présente comme ceci. Voilà donc vous avez 24 cases à l'intérieur. Principalement de chocolat au lait si je ne me trompe pas et chocolat praliné. Après moi je suis plus une fan de chocolat noir. Mais calendrier, enfin trouver un calendrier avec uniquement du chocolat noir dedans. A mon avis je pense que ça se trouve plutôt sur les très très grands chocolatiers. Sur celui-ci c'est principalement du chocolat au lait et praliné. Mais en soi ça ne me dérange pas parce que j'en mange quand même. Même si j'en mange beaucoup moins que le chocolat noir. Mais en tout cas j'en mange quand même. Donc voilà donc on va ouvrir une case chacun tous les soirs ensemble. De ce petit calendrier là. Donc un peu de chocolat trimombana. Donc voilà je sais que j'en ai déjà testé un petit peu. Après c'est pas une marque que j'achète très souvent. Mais au moins les calendriers ça permet de pouvoir découvrir un petit peu plus la marque. Et découvrir un petit peu plus les produits qui sont proposés. Et vraiment des goûts différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc on découvrira tout ça ensemble. Et on va passer au deuxième calendrier. Pour le deuxième calendrier c'est pareil. C'est une chose que j'avais déjà fait l'année dernière. Donc en story que j'avais encore jamais eu comme calendrier de l'avent avant. Mais c'est pareil pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un petit peu. Ils savent également qu'avec le chocolat j'aime beaucoup le thé. Et du coup bah toutes sortes de thé. Que ce soit thé noir, thé vert, thé blanc, rouillebosse. Ce genre de choses. Et là du coup celui-ci pour la petite anecdote. Je l'ai acheté au salon du chocolat. Alors pourquoi ne pas avoir pris un calendrier chocolat là-bas. C'est que niveau budget cette année je pouvais pas me permettre d'acheter les deux. Et chocolat et thé là-bas. Et les chocolats étaient un petit peu plus excessifs au niveau du prix. J'avais pas forcément le budget pour acheter les deux. Donc j'ai préféré prendre un spécial thé là-bas. Et me prendre un autre chocolat qui soit un petit peu plus dans mon budget. Pour ce qu'il me restait pour ce mois de novembre. Donc celui-ci c'est sur la route des comptoirs. C'est celui-ci. Donc pareil c'est un calendrier de 24 cases. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'est pas précisé. Ouais c'est ça 24 cases. Et oh bah il y a déjà une surprise. Bon bah il y a une case qui est déjà inclue, qui est déjà ouverte. C'est celle-ci. C'est une petite infusette comme ça. Donc je ne sais pas encore la forme qu'elle va avoir. Mais en tout cas je ne pense pas qu'on va l'ouvrir tout de suite. Je l'ouvrirai, je la découvrirai avec vous en même temps que la case numéro 1. Mais du coup voilà vous avez 24 cases de thé différentes. Donc avec des ingrédients différents. Je pense que comme la majorité des calendriers de thé pour ceux qui m'avaient suivi l'année dernière sur 4 cases je crois. 4 cases il y avait des ingrédients à base de pommes. Et pour ceux qui me connaissent je suis une allergique mais genre vénère à la pomme. Donc je sais que la pomme qui est à l'intérieur c'est pas de la pomme crue. Et moi je sais que je suis allergique à la pomme crue. Mais on ne va pas tenter de diable. S'il y en a je le mettrai de côté. Je le ferai découvrir à d'autres personnes. Ou je les ferai gagner potentiellement en concours comme j'avais fait peut-être l'année dernière. On verra si je relance un petit concours ou pas. Mais enfin voilà 24 cases avec des thés différents. Donc ils accompagneront peut-être très bien le calendrier chocolat. Et pour ce troisième calendrier on arrive bientôt au dernier. Mais je garde le plus gros et le plus impressionnant pour la fin. Celui-ci c'est une des marques et pas des moindres. Puisque tous les mois je unbox des box de beauté avec vous sur Youtube. Et du coup cette marque là a décidé de faire un calendrier de l'avant. Donc je pense qu'ils le font tous les ans. Mais du coup cette année quand on a unboxé des box tous les mois ensemble j'ai décidé de prendre également le calendrier de l'avant. Donc pour l'instant il est gauche au carton. Il est grand. Il est très très grand. Donc là vous voyez plus ça va plus on grandit et on épaissit en taille. Mais on va déjà l'ouvrir. Pour voir vraiment à quoi il ressemble à l'intérieur. Parce que pour ceux qui suivent my little box sur Instagram ils ont vu un petit peu à quoi il ressemble. Mais entre l'image et le visuel quand on l'a vraiment c'est pas la même chose. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi large en fait. Ah ouais quand on ouvre on arrive direct dans le vif du sujet. Alors. Comme ça est-ce que je peux pas me montrer moi et le calendrier. C'est pas possible. En tout cas il est très très joli. Je pensais pas qu'il avait une finition brillante comme ça. Vraiment très étonnant. Voilà. Donc il ressemble à ça. Voilà. Et on voit en plus avec les reflets. Il a une finition un petit peu brillante. Donc écoutez. Je vais le tenir. On va juste l'ouvrir. Hop. Clac. Et on va découvrir ensemble. Et ça ressemble à ça. Par contre il est très noir. Donc dedans vous avez 24 petites boîtes. J'ai pas regardé mais il me semble que c'est 24. Je suis pas sûre que ce soit 25. Je vais vérifier quand même au cas où. Mais pour moi il y en a 24. Je vois pas de case 25. Ah si il y a une case secrète. Il y a une case secrète. Donc à mon avis on a 24 cases. Plus une case secrète. Et en fait ça se présente par boîte comme ça. Et dedans vous avez des produits de beauté. Je sais pas si c'est précisé. Peut-être derrière. Alors si on regarde les trousses qu'il y a dedans. Et normalement vous avez pas mal de marques à l'intérieur. Donc pour citer les plus connues. Vous avez du Estée Lauder. Vous avez du Garantia. Vous avez du Aven. Vous avez du Nuxe. Vous avez de l'Occitane. My Little Beauty bien évidemment. Puisque c'est la marque phare des box. Et on a du MAC. Après j'évite de vous donner toutes les marques. Mais à mon avis ça va être un peu comme les box. Vous allez avoir de l'accessoire. De la beauté. Du soin. Du skin care. Du capillaire. Du corps. Enfin voilà. Il y aura un petit peu de tout. Donc voilà. Donc 25 cases. Pour le coup. Cases secrètes. Plus les 24 cases. A découvrir tous ensemble. Pour bien terminer l'année. Donc l'année My Little Box. C'est terminé. L'année et les calendriers de l'Avent. Et pour le dernier calendrier. Donc là on part sur une base de carton. Qui est quand même assez énorme. Et pour ce dernier calendrier. Donc c'est pareil. Ceux qui me connaissent depuis plusieurs années. Et qui me suivent depuis un petit moment. Je prends habituellement. Donc cette marque là. En calendrier de l'Avent. Mais habituellement. Ils n'ont qu'une à deux gammes différentes. De calendrier. Et jusqu'à mon lendemain. Enfin du moins jusqu'à l'année dernière. Je prenais toujours la même gamme de calendrier. Qui est la première gamme. Le premier prix entre guillemets. Et cette année. J'ai voulu un petit peu aller sur une gamme au dessus. Toujours dans ce calendrier. Et de cette fameuse marque. Et la marque que j'adore le plus. C'est la marque Rituals. Voilà. Donc là on est sur une taille de carton. C'est quand même pas mal. C'est... C'est pareil. Je ne peux pas me mettre et moi et le carton dans le cadre. Mais voilà. Là à mon avis ça va être un calendrier je pense à faire sur mesure. Donc je pense qu'on va le fabriquer ensemble. Et je vous mettrai en musique directement. Mais du coup voilà. Sur la marque Rituals. Donc habituellement sur les calendriers Rituals. Si il n'y en avait que deux différents. Vous aviez vraiment le 2D. Où c'était une image vraiment en aplat. Et vous aviez soit un sapin. Soit c'était un genre d'hôtel. Ou ce genre de choses. Et je prenais uniquement cette gamme là. Et pour cette année j'ai voulu aller sur une gamme un peu autre. Puisque les produits au bout d'un certain moment on retrouve les mêmes. Vous retrouvez exactement les mêmes produits. Vous avez juste 2-3 nouveautés. Sur les gammes de Noël. Ou les nouvelles collections. Mais en soi c'est des produits que je connais déjà. Et que j'ai déjà en 3 ou 4 fois dans mes tiroirs. Que j'ai déjà dû donner même à plusieurs personnes. Donc voilà j'avais envie de changer. J'avais envie d'aller sur quelque chose de nouveau. D'avoir vraiment des choses qui soient différentes de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Et du coup je suis passée sur la gamme de calendriers en 3D. Donc celui-ci je crois que c'est le Premium. Et cette année il y avait eu le 2D. Le Deluxe et le Premium je crois. Et c'est de là qu'ils sont en 3D. Et là celui-ci c'est le 3D. Il coûtait 149 euros si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment le haut de gamme on va dire du calendrier Rituals. Il n'y a que sur celui-ci où vraiment je me suis fait plaisir. Parce que voilà c'est une marque que j'adore. Et en regardant ce qu'ils proposaient à l'intérieur. Effectivement il y a eu plein de gammes de produits qu'on n'a pas dans le premier calendrier du mois. On a des formats qui sont peut-être un petit peu plus importants. On a des gammes de produits qui ne sont pas présents forcément dans les premiers calendriers. Donc voilà dans la logique cette année sur le jeu Rituals. On va avoir 24 cases qui sont complètement différentes de ce que je vous avais montré l'année dernière. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là je viens juste de l'ouvrir. Il se présente comme celui que j'avais eu l'année dernière. C'est à dire qu'on a une version un poil plus grande. Mais ça se présente de la même façon. Donc on a un gros paquet cadeau. Comme ceci. Voilà. Par contre en taille de carton on est pas mal quand même. Alors si ça rentre même pas dans le cadre. On va retirer ça. Mon fond qui se fait la balle aussi. Et on va se retirer le mœu aussi ici. Donc je vais juste vous montrer là comme ça à quoi ça ressemble. Vraiment vite fait. Et ensuite je vous mets en musique et on va faire le montage ensemble. Parce que là pour le coup je pense pas que ça tiendra de le monter comme ça. De le monter ensemble comme ça. J'ai pas la place. Donc on va faire ça autrement. Je vais vous mettre dans un autre endroit avec un plus de place. Et on va le monter ensemble. Ça sera je pense plus simple. Hop. Alors on retire le mœu. Ah là oui effectivement. Alors là pour vous montrer ça va être un peu complexe. Ça va être un petit peu complexe. Puisque on a les boîtes à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Mais le reste ça sera en musique. Je crois qu'il y a tout qui tombe. Voilà. Donc on voit à peu près. On voit à peu près le sapin. On voit à peu près les boîtes. Donc je vous mettrai en musique. Et on le montrera ensemble. Donc pour faire simple celui-ci. Donc 24 cases. Sur un sapin en 3D. Donc il est en effet un petit peu cartonné. Je vais vous montrer une partie comme ça. Voilà. Et en fait vous accrochez dessus. Donc vous avez les petits numéros. Qui sont inscrits directement sur le sapin. Donc sur des petites cases comme ça. Hop. Vous voyez pas être le reflet. Là. Sur des cases comme ça. Vous avez des choses comme ça. Et vous avez le numéro dessus. Et vous accrochez. La case qui est censée aller sur ce numéro là. Et comme ça après. Vous avez votre sapin en 3D. Toutes les cases sont accrochées dessus. Et tous les jours. Vous choisissez votre cadeau. Au bon chiffre. Et vous ouvrez la case. Pour savoir ce que c'est. En tout cas. Ça sent très très bon dans la boîte. On sent très très bon. Les autres ne sentaient pas aussi fort que ça. Mais là pour le coup. Ça sent vraiment très très bon. Donc j'ai vraiment hâte de te découvrir. Où est-ce qu'on a l'air d'ailleurs ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour tous ces calendriers. Donc vous voyez que le Rituals il a un rendu qui est juste magnifique. Et qui vous décore un petit peu votre maison. Donc c'est vraiment un super concept. Je trouve que c'est différent de vraiment des cases à plat. A ouvrir et à retirer et machin. Enfin voilà c'est un concept qui est un peu différent. Donc certes il coûte un prix. Un certain prix. Mais enfin voilà le rendu est vraiment très très beau. Et enfin le principe et le système. Surtout les cadeaux que vous allez avoir à l'intérieur. C'est quand même une gamme un peu au-dessus. Donc voilà. C'est un certain prix. Mais pour le coup ça vaut le coup. Même en visuel. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Après pour les autres. Bon bah voilà. C'est des choses que je connais déjà un petit peu. Mis à part la marque de thé que je connaissais pas du tout. Que j'ai découvert au salon du chocolat. Mais en soi. Bah voilà. Le reste des calendriers. Ça sera que du bonheur. Que du plus. Donc je vous invite dès à présent. A me rejoindre sur Instagram. Donc la première case va commencer. Là à l'heure où vous regardez normalement cette vidéo. Ça sera le samedi. Et on démarre le 1er décembre. Donc jeudi. Donc ça vous laisse quelques jours. Pour commencer un petit peu. A vous mettre dans l'ambiance de Noël. Etc. Donc au 1er décembre. On se rejoint. Pour découvrir les premières cases. De ces 4 calendriers de l'avent. Et au niveau de l'heure. Donc pour l'instant. Ça va être encore très très fixe. On va voir. J'essaierai d'être à peu près à l'heure. Ou s'il faut de l'après enregistrer. Si j'ai le temps. L'après enregistrer le matin. Et vous la sortir. Et vous la sortir le soir. Ou voilà. Je verrai comment je m'adapte. Mais en tout cas voilà. 1er décembre. On attaque les calendriers de l'avent. Jusqu'au 24 décembre ensemble. Et je vais voir si on arrive à faire un calendrier de l'après. Soit personnalisé. Soit j'en trouve un déjà fait. Pour l'instant. Je suis encore en pleine recherche. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Et puis bah moi. Je vous dis déjà de 1 à jeudi. Pour les premiers calendriers de l'avent. Et à samedi prochain. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Et j'ai oublié de vous dire aussi. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Juste ici. Vous cliquez sur s'abonner pour me rejoindre. Et la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Qui arrivent tous les samedis à 18h30. Ciao. 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 Ciao.